... Nous allons commencer la séance. Vous resterez conscients de tout ce qui se passe. OK. Nous allons remonter jusqu'à un incident de votre vie dont vous vous souvenez parfaitement. Ensuite, en vous renvoyant à l'époque où c'est arrivé, nous allons le réduire. Nous allons réduire la douleur. Allez au début de cet incident. Racontez-moi ce qui se passe. Tout est tellement entremêlé que c'est difficile à décrire. On était tous très enthousiastes. Vous souvenez-vous d'une époque où vous étiez heureux ? La première fois que j'ai vu Ron Hubbard, j'étais bouche bée. On pensait faire le bien, donc c'était gratifiant. Un immense soulagement. J'avais toutes les réponses grâce à la religion. De quoi avez-vous le plus peur ? Il faisait noir. Trois heures du matin, ils ont frappé à la porte de ma chambre. Arrêtez, je dirai tout ce que vous voulez. Je signerai tout ce que vous voulez. J'ai pété les plombs. J'ai donné des coups de poing dans les murs. Quelque chose cloché. Là, on se sent vraiment bête. Avez-vous un secret que vous voulez cacher ? Oui. Oui. Racontez-moi depuis le début. D'accord. Allez-y. J'avais 21 ans. Je vivais à London, dans l'Ontario, au Canada. Je voulais réaliser des documentaires. Et quelqu'un m'a dit, il y a une secte, à New York, qui s'appelle la Scientologie. Je n'en avais jamais entendu parler. Et si tu leur donnes tout ton argent, ils réaliseront tous tes rêves. Environ six mois plus tard, je marchais dans la rue, quand j'ai vu un type qui vendait des bouquins. J'ai réalisé qu'il n'y avait qu'un seul livre, la Dianétique. Encore une fois, je n'en avais jamais entendu parler. Il m'en a tendu un, en me conseillant d'y jeter un oeil. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit, je n'écoutais pas vraiment. Et puis je l'ai ouvert, et sur la deuxième de couverture, ça disait « Église de Scientologie ». Et j'ai pensé, je veux y aller. C'est bon. On y va. Je ne suis pas multitâche, ce n'est pas mon truc. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, c'est tout. J'étais à fond là-dedans. J'allais devenir auditeur. J'étais dans la Scientologie depuis quatre mois. Et j'en avais déjà plus fait que John Travolta, alors qu'il était là-dedans depuis, je ne sais pas, 85 ans. Mes agents m'ont appelé. « Tu as une audition. » Et merde, vous voyez ce que je veux dire ? Je faisais un voyage. Je m'étais embarqué dans une aventure spirituelle, et c'était intéressant comme chemin. C'était quoi la question ? Comment êtes-vous entrée dans la Scientologie ? Je l'ai découverte grâce à des amis. Je ne sais plus s'ils m'en ont parlé directement, ou si d'autres gens m'ont dit qu'ils avaient des super pouvoirs. J'étais jeune, et je me suis dit que je voulais en avoir, moi aussi. Et puis, j'avais aussi beaucoup milité dans le domaine politico-social. Et ça me semblait être une bonne solution aux problèmes du monde. Au lieu de tenter de les régler globalement, il fallait aborder la question au niveau individuel, pour améliorer les gens un par un, ce qui ensuite rendrait le monde meilleur. « Merci beaucoup, et bienvenue dans notre tout nouveau monde. C'est un monde dont la devise est dépasser toutes les attentes, transcender tous les paramètres, repousser nos limites au-delà de toutes les limites, et pour nous porter la chance, la vitesse de l'éclair, et un saut quantique dans notre vitesse de progression sur le pont. Nous allons rendre toutes les vies extraordinaires. Et si par hasard cela semble laborieux, ou si cela demande des sacrifices, alors c'est que vous regardez les bretelles de sortie et non l'autoroute. Vous ratez les panneaux devant vous, dont celui qui dit « Prochain arrêt, l'infini ». Mon concept préféré dans la scientologie, c'est sans doute un monde sans criminalité, un monde sans guerre, un monde sans folie. Et je ne connais aucun autre groupe dont l'objectif soit si clair. Citez-moi une autre philosophie, religion ou technologie, dont l'un des objectifs principaux, en plus des trois que j'ai mentionnés, et la joie comme concept de base. Le grand moment est arrivé. Oui, c'est le moment dont nous nous souviendrons tous. Étiez-vous là ? Qu'avez-vous fait ? Qu'est-ce que vous en dites ? On fait le grand ménage ? D'accord. Parce qu'on compte sur vous. D'accord ? Très bien. Allez les rachs ! La scientologie suscite la fascination. Comment ça a commencé pour vous ? Je me suis toujours intéressé aux religions et à ce qui fait adhérer à une idée plutôt qu'à une autre. J'ai étudié la secte de Jonestown, ou l'islam radical. Souvent, tout part de gens bien intentionnés et idéalistes, mais dont les certitudes écrasent tout sur leur passage et empêchent toute remise en question. Mon ambition n'était pas d'écrire un réquisitoire. Juste de comprendre la scientologie. Je voulais savoir ce qu'elle apportait à ses adeptes. Qu'est-ce qui les avait poussés à y entrer ? Je m'intéressais à des individus intelligents ayant un esprit critique, se retrouvant happés par un système de croyance et finissant par faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé faire. L'église de scientologie se résumait à deux bureaux au-dessus d'une supérette. On m'a demandé « Qu'est-ce qui guide votre vie ? » J'ai répondu « Je suis amoureux d'une femme, mais on n'y arrive pas, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide. » Et on m'a répondu « On peut vous aider, vraiment ? » Là, je me suis dit « Il faut qu'on s'inscrive, ça a l'air bien. Ça pourrait sauver notre couple. » Donc, on s'est inscrit le lendemain pour un cours qui devait coûter 50 dollars. Ce qui m'a séduit tout de suite et m'a marqué à jamais, c'est la première chose que j'ai lue en ouvrant le manuel du cours. Ça disait à peu près « Ne croyez rien de tout cela. Si ça marche pour vous, tant mieux. Sinon, oubliez. » J'ai été troublé qu'ils appellent ça une religion, mais je me suis dit « Ça doit être pour échapper aux impôts, je m'en fiche. C'est juste un détail du moment que ça marche. » Le premier exercice, une fois qu'on a lu tout le laïu, ce qu'on nous donne, c'est ce qu'ils appellent le OTTR0. En gros, il faut s'asseoir comme ça, les yeux fermés, devant quelqu'un qui fait la même chose. Et on est face à face. Vous voyez ? Dans le jargon de la scientologie, j'ai extériorisé. L'extériorisation, pour eux, c'est quand on sort de son corps. Ça a été une expérience transcendantale pour moi. Je me suis dit « Putain de bordel de merde ! » Je lisais les livres, j'allais aux conférences, et je participais aux activités de la mission locale de Santa Clara. Et puis, j'ai eu envie d'intégrer la C-Org et de m'investir plus dès que je pourrais, c'est-à-dire en sortant du lycée. La C-Org, c'est l'ordre le plus fraternel de l'organisation. C'est pour les plus fervents défenseurs de la cause qui signent le contrat d'un milliard d'années. Ce que j'ai fait dès que j'ai pu. Je me suis précipitée pour signer mon contrat d'un milliard d'années. On se disait qu'on faisait le bien et qu'on aurait un effet positif sur toute l'humanité. C'est ce que disait Ron Hubbard. Tout ce qu'on ferait pendant des milliards d'années jusqu'à l'infini dépendait de nos actions aujourd'hui au sein de la scientologie. J'ai commencé par une simple question. Qu'est-ce que l'homme ? Et bizarrement, personne n'a pu me répondre. De quoi est-il fait ? Où va-t-il ? Que fait-il ? Pour connaître vraiment la vie, il faut en faire partie. Il faut se plonger dedans et explorer les moindres recoins de l'existence. Là, il faut se frotter à toutes sortes d'individus avant de savoir enfin ce qu'est l'homme. C'est ce que vous avez fait ? Oui. J'ai dormi parmi des bandits en Mongolie. J'ai chassé avec des pygmées aux Philippines. Pour tout dire, j'ai étudié 21 races primitives différentes, dont la race blanche. Et mes conclusions ont été l'homme est un être spirituel qui a été attiré vers le monde matériel et les intérêts de la chair, vers une interaction dans la vie qu'il n'est pas de taille à affronter. J'en ai conclu qu'il avait besoin d'un coup de main. Pour comprendre la scientologie, il faut étudier le parcours et l'état d'esprit de son inventeur, Ron Hubbard. C'était un auteur prolifique. Il détient le record du nombre de livres publiés avec plus d'un millier à son actif. Tout commence pour lui à l'époque de la Grande Dépression, quand il écrit des Pulp Fiction. Comme les auteurs de ses petits romans bon marché sont payés un cent du mot, il les produit à la chaîne. On dit même qu'il tape si vite que sa sueur coule sur sa machine à écrire. Sa carrière décolle quand il est embauché par un magazine appelé Astounding Science Fiction. A l'instar d'autres écrivains comme Isaac Asimov ou Robert Heinlein, il invente des histoires avec un rêve en tête, envoyer l'homme dans l'espace. Il a découvert sa vocation à travers la science-fiction. Une grande part de la doctrine de la scientologie découle de ce qu'il avait publié auparavant, sous forme de romans SF. Il avait un grand talent pour inventer des histoires incroyables et il les a transposées dans sa théologie. Après Pearl Harbor, Ron Hubbard devient commandant d'un chasseur de sous-marins. Il fait toujours preuve d'une grande imagination. Il raconte par exemple avoir coulé deux vaisseaux japonais alors qu'il a ouvert le feu sur un tronc d'arbre au large de l'Oregon ou largué la plupart de ses charges sous-marines sur des rochers au fond de l'eau. Quand il bombarde par erreur une île mexicaine, il est démis de ses fonctions. Après la guerre, il se retrouve à Los Angeles où il intègre un petit groupe de rêveurs et de visionnaires. Il y avait notamment Jack Parsons, un homme fascinant qui est l'un des fondateurs du Jet Propulsion Laboratory. Il y a même un cratère lunaire qui porte son nom. C'était un brillant scientifique. Mais c'était aussi le grand manitou d'une secte de magie noire. Elle s'appelait Oteo, Ordo Templi Orientis. Elle suivait les préceptes d'Alistair Crowley, un anglais qui prêchait la magie sexuelle. Parsons avait une grande villa à Pasadena. Il y organisait des cérémonies et cherchait une déesse qu'il pourrait féconder pour donner naissance à l'antéchrist. Hubbard l'a rejoint et est devenu son assistant. Un soir, une belle rousse appelée Marjorie Cameron est arrivée. Elle était partante pour se soumettre à ce rituel sexuel censé engendrer l'antéchrist. Elle a fini par épouser Jack. Juste avant, Hubbard s'était enfuie avec la petite amie de Jack, Sarah Northrop. La scientologie et Ron Hubbard ont toujours nié avoir été en couple avec Sarah. Mais nous avons retrouvé la version de la jeune fille. Il avait 13 ans de plus que moi. Je croyais que c'était un grand héros de guerre. Le capitaine d'un navire coulait dans le Pacifique. Il disait avoir passé des semaines sur un radeau, avoir eu les yeux brûlés par le soleil et le dos brisé. C'était un tissu de mensonge. Mais je l'ignorais à l'époque. J'y croyais dur comme fer. Si seulement Sarah avait lu le dossier militaire de Ron Hubbard, elle aurait vu 900 pages relatant ses pseudo-exploits avec une foule de détails. Ron Hubbard raconte avoir subi de graves blessures invalidantes pendant la guerre et avoir été guérie grâce à ce qui deviendra la base de la doctrine scientologue. Mais son dossier ne mentionne qu'une arthrite légère et de la conjonctivite. Nous avons eu une terrible dispute. Et il m'a dit qu'il se suiciderait si je ne l'épousais pas. Je l'ai cru. Alors, on s'est mariés. Nous avons passé l'hiver dans un phare au bord d'un lac dans les Poconos. Je me souviens d'une nuit cauchemardesque. Je dormais pendant qu'il était à sa machine à écrire. Il m'a frappée sur le côté de la tête avec un 45 parce que je souriais dans mon sommeil. Il a dit que je pensais à un autre. Je me suis levée et je suis sortie de la maison au milieu de la nuit. J'ai marché sur le lac gelé. J'étais morte de peur. Il me répétait qu'il me tuerait si j'essayais de le quitter. La seule bonne chose que Ron m'a donnée, c'est mon bébé. On s'est installés à Elisabeth dans le New Jersey. Il s'est attelé à l'écriture de la Dianétique. Il a conçu et écrit ce livre à partir de 1950. Il me disait souvent que le seul moyen de faire fortune c'était de fonder une religion. C'était son ambition quand il a écrit la Dianétique. Inventer une religion pour gagner de l'argent sans que le gouvernement ne puisse le lui reprendre sous la forme d'impôts. La Dianétique rencontre un immense succès. Dès sa publication en 1950, le livre séduit les foules aux Etats-Unis et à l'étranger. Ce livre est le début de toute l'histoire. Ça a été le déclic. Nous nous attendions à en vendre 6 000 exemplaires, mais il s'est retrouvé parmi les meilleures ventes dans le classement du New York Times et il y est resté plusieurs mois. Comme si j'avais déclenché une avalanche. La Dianétique, la science moderne de la santé mentale est considérée comme le texte fondateur sur lequel repose tout le reste. L'une des bases de la Dianétique est la découverte de ce qui nous a traumatisés ou nous a profondément perturbés. Si on peut se pencher sur l'incident qui nous a marqués, on supprime son pouvoir de nuisance sur nous aujourd'hui. Le concept de la Dianétique, c'est que notre cerveau est séparé en deux. Il y a le côté analytique, c'est comme un ordinateur parfait qui se souvient de tout, n'a aucune faille et ne commet jamais d'erreur. Et puis il y a le côté réactif qui est le siège de toutes nos névroses, nos angoisses et nos peurs. Et d'où viennent-elles ? Des engrammes. Un engramme est comme un souvenir. Un homme a un accident de la route. Il a une image de cet accident de voiture. Il a toutes les sensations de ses blessures lors de cet accident. Il lui faut beaucoup de temps pour se rétablir parce qu'il porte toujours en lui cet accident. Si on lui dit pourquoi est-ce que tu ne te débarrasserais pas de cet accident de voiture, et bien tout à coup il se remet de ce qui lui est arrivé naturellement parce que ce qui garde ce souvenir imprimé en lui et dans son corps, c'est son esprit. Un auditeur est un pratiquant de la scientologie. Il écoute et prend des notes. Nous avons un électromètre qui nous montre simplement où un individu est victime d'aberration. Pour eux, l'électromètre est un instrument très puissant. Il ressemble à un détecteur de mensonges, mais un détecteur de mensonges qui mesurerait aussi la respiration et le pouls. En fait, il s'agit de deux boîtes de conserve reliées par des fils électriques faisant passer un courant indétectable dans un électromètre. Selon l'église de scientologie, il détecte la masse de vos pensées, même si rien ne prouve scientifiquement que les pensées est une masse. Le courant passe dans votre corps et plus votre masse mentale augmente, plus la résistance du circuit monte. Donc, l'auditeur vous demande quelque chose du genre « parlez-moi d'un conflit avec votre mère ». Qu'est-ce qui vous gêne vraiment dans le comportement de votre femme ? Dites-moi. Pourquoi êtes-vous en colère ? Je me suis disputé avec ma femme. Je le vois. Jusque-là, c'était la même pensée ? Redites-le et progressivement, l'aiguille réagit moins. C'est comme ça que vous déchargez vos émotions. Ensuite, on vous demande de remonter plus loin jusqu'à des incidents similaires. Là, vous dites par exemple « ma mère me parlait méchamment » et vous racontez cette histoire. Et vous finissez par décharger l'émotion. Ça ressemble beaucoup à la thérapie freudienne. Mais avec la scientologie, on vous pousse plus loin. « Je ne me souviens pas d'avant. Peut-être que si. » Et l'auditeur dit « L'électromètre a enregistré quelque chose. Qu'est-ce que c'était ? » J'avais une image en tête. Qu'est-ce que c'était ? Une grange. Êtes-vous dans cette grange ? Entrez dans cette image. Ouvrez la porte. Que voyez-vous ? On dirait la France au 19e siècle. Vous vous promenez dans le paysage au milieu de gens en costume d'époque et l'instrument dit que c'est réel. Que c'est un vrai souvenir. Aussi réel que les autres souvenirs. Une belle petite aiguille. C'est génial. Si elle monte, ça veut dire beaucoup de pensées. Si elle bondit jusqu'à l'autre bout, c'est qu'on est sur du lourd. Si elle tressaille, pendant un court instant, c'est une extériorisation. En sortant d'une session d'audition, vous êtes euphorique. Ce côté confessionnal vous fait du bien. Quand on me disait « Tu vas avoir une session ? » Tout de suite, je me sentais mieux. L'homme est endormi. Il est hypnotisé. La scientologie inverse ce processus et réveille l'homme. Son cerveau n'est plus lavé. Il est déshypnotisé. Mais on dirait, M. Hubbard, une sorte d'extension de la psychologie ou de la psychiatrie. Ah non, pas du tout. La psychiatrie traite les fous. Et nous, nous n'avons rien à voir avec les fous. Est-ce une forme de psychanalyse ? Non. Dans la psychanalyse, on s'allonge. Et n'associez pas la scientologie avec ces gens. « Non, c'est honteux. » Et puis, c'est très malpoli. Quand Ron Hubbard a écrit la Dianétique, il pensait que c'était une immense avancée en matière de psychologie qui lui vaudrait la reconnaissance. Il a envoyé des courriers à l'Association américaine de psychologie. Mais ces théories étaient du charabia. Pour les experts, c'était de la psychologie de comptoir, comme quand il employait le terme « clair ». Cela signifie que l'individu a gommé son esprit réactif. Son esprit inconscient a disparu. Et il est totalement alerte et apte. Quand on a supprimé tous ces souvenirs traumatiques, laissés par cette vie et les précédentes, on est clair. Celui qui a une mémoire parfaite ne tombe jamais malade. On a une meilleure vue. On a testé des individus avant le traitement de la scientologie et après. Et à chaque fois, les conclusions sont que leur QI a augmenté. Nous fabriquons ces individus. Nous en fabriquons régulièrement au quotidien. Un acte ouvert est un effort d'individuation, une rétention de soi-même. Ron donnait des conférences partout pour de grosses sommes et l'argent coulait à flot. Ces gens payaient 500 dollars par personne dans les années 1950 pour être formés à la Dianétique. Selon moi, c'était de l'escroquerie et de la tromperie. Tous ces simulacres, les faire s'asseoir, se tenir les mains et leur mettre ces faux souvenirs dans la tête jusqu'à ce qu'ils finissent par dire « Ah oui, je me souviens de tout ». Nous étions entourés de Flagorner et il s'est mis à croire qu'il était vraiment un sauveur, un héros, et un personnage divin. Il était intimement persuadé qu'il pouvait soigner tous les problèmes psychologiques de l'humanité et que la seule et unique raison pour laquelle son traitement n'était pas accepté et généralisé, c'était que le milieu médical avait tout intérêt à ce que les gens restent malades. Je crois qu'il avait peur d'être interné par des psychiatres. Alors il a sombré dans la paranoïa et il est devenu terrifiant. Sarah menace de quitter Ron Hubbard s'il ne se fait pas aider par des psychiatres. Il réagit en kidnappant leur bébé et en l'emmenant à Cuba. Comme il était incapable de s'occuper d'elle, il l'a confiée à une mère et sa fille qui étaient toutes les deux retardées mentales. visiblement, elles ont mis le bébé dans une sorte de cage. Il m'appelait et me disait qu'il l'avait tuée, qu'il l'avait découpée en petits morceaux et jetée dans une rivière et que c'était de ma faute. Et puis il rappelait pour me dire qu'elle était toujours vivante et ainsi de suite. Quand Ron Hubbard rentre aux Etats-Unis, Sarah le perçoit d'accepter le divorce et de lui confier la garde de leur fille. Quand je l'ai quittée, il a vidé tous nos comptes en banque pour que je me retrouve sans le sou. Ron Hubbard se retrouve bientôt ruiné. La Dianétique n'a été qu'une mode éphémère comme le hula hoop. Mais il a toujours autant d'imagination et il recycle les concepts de la Dianétique dans une nouvelle religion baptisée Scientologie. Il y ajoute un vernis scientifique et plus de structures. En plus de l'électromètre, il y a maintenant une grille tarifaire. Chaque étape de la formation a un prix. Pouvez-vous décrire leur business model ? Rapace. Il faut faire de l'argent. Dès le départ, Ron Hubbard savait que les gens étaient prêts à débourser beaucoup pour ses formations. Donc, il a ajouté de plus en plus de niveaux. Ce qui rapportait gros, c'était les cours de plus en plus avancés. Ça se chiffrait en milliers de dollars. Les prix grimpaient en flèche. C'est là que la Scientologie a commencé à mettre en place l'endoctrinement. C'est Hubbard qui en a cette vision. Lui et lui seul, vous devez faire partie de notre cercle pour obtenir la satisfaction spirituelle que vous cherchez. Le département des certifications et des prix du collège Hubbard des qualifications scientologiques certifie qu'Anthony A. Phillips a atteint l'état de Claire. A mesure qu'un nombre croissant de fidèles paie pour emprunter le pont vers la liberté totale, les coffres de l'église se remplissent de centaines de millions de dollars. Dès le début, Ron Hubbard tente de mettre ses revenus à l'abri du fisc américain. L'église fondatrice de Scientologie a tenté en 1967 d'obtenir une exonération de l'imposition fédérale sur la base de son statut d'organisation religieuse à but non lucratif. Un tribunal fédéral a refusé cette exonération argant que certains des revenus de l'église entre 1955 et 1959 ont été au bénéfice personnel d'individus privés, Ron Hubbard et sa famille. ABC News a fait plusieurs demandes d'interviews à M. Hubbard. On nous a répondu qu'il était indisponible. « Je trouvais ça très excitant. C'était un mélange enivrant d'émotions et de ferveurs religieuses. Ça vous envahit. C'est tellement puissant que ça colle à la peau et qu'on ne peut plus s'en défaire. J'étais intimement persuadée qu'on allait sauver le monde. C'était une chance inouïe pour moi d'être dans cette position. Un jour, sans crier gare, j'ai reçu une enveloppe avec une invitation à rejoindre la Sea Org. C'était totalement confidentiel. Je ne devais en parler à personne. J'étais aux anges. C'était la chance de travailler avec Ron Hubbard. J'ai dit oui. J'allais vivre la plus grande aventure de ma vie. On a pris un vol de nuit jusqu'à Las Palmas dans les îles Canaries. En arrivant vers 6 heures du matin, on nous a emmenés jusqu'à un port. On nous a fait monter une petite échelle branlante jusqu'au bateau et on n'arrivait pas à en croire nos yeux. C'était un petit rafiot rouillé. On m'a donné une vieille combinaison. Il manquait une manche et l'autre était à moitié déchirée. Et on m'a mise au travail. Il fallait récurer le bateau de fond en comble, ce qui était pénible et épuisant, en pleine chaleur. Hubbard venait à bord tous les soirs en fumant des cigarettes pour surveiller son royaume. Après le dîner, il nous rejoignait sur le pont. Il était là, au milieu de nous, et il nous parlait. dans ces moments-là, il débordait de charisme. Il levait la tête et contemplait le cosmos. Il nous montrait les galaxies et les constellations en disant « Les cinquièmes envahisseurs sont là-haut. Voilà comment ils sont habillés. Voilà comment ils parlent. Vous voyez cette lumière qui clignote dans le ciel ? » Et on répondait « Oui, on la voit. » Eh bien, c'est l'un de leurs vaisseaux spatiaux. La quatrième force d'invasion était déjà là. La cinquième force d'invasion vient d'arriver. Et le nom de ce système solaire est Station Spatiale 33. La quatrième force d'invasion est là depuis Dieu sait combien de skillions d'années. On était là, bouche bée. On aurait entendu une mouche voler sur ce bateau. On était sous son emprise, émotionnellement. et il nous tenait dans la paume de sa main. On était à lui. Au début des années 60, Ron Hubbard fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays. Il trouve la solution, prendre le large au sens propre. Il se proclame amiral d'une flotte de trois navires, la marine de la Scientologie. Il crée la Sea Organization, appelée Sea Org, qui comprend les équipages de ses bateaux. Ce sont les membres du clergé de l'église. Ils naviguaient de port en port en Méditerranée. Ils accostaient quelques jours, puis repartaient dans une autre direction. Un reporter anglais de Granada Télévisions a réussi à mettre la main sur Hubbard. Plan 1, prise 1. C'est l'une des très rares apparitions d'Hubbard devant une caméra. « Que faites-vous sur le bateau ? » « J'étudie les civilisations antiques pour tenter de comprendre ce qui leur est arrivé, pourquoi elles ont décliné et pourquoi elles se sont éteintes. » « Ron Hubbard pensait avoir vécu plusieurs vies dans le bassin méditerranéen, notamment en tant que prince en Phénicie et en Italie. « À vrai dire, c'est très intéressant de voir qu'on peut faire des exercices qui prouvent indéniablement que nous avons des souvenirs antérieurs à cette vie. » « Il avait enterré des trésors sur tout le littoral et il voulait retrouver toutes ses cachettes. On était tous très enthousiastes, totalement galvanisés. Quoi qu'il demande, on le faisait. On aurait donné notre vie pour lui. » « Est-ce qu'il vous arrive de vous réveiller au milieu de la nuit et de vous dire « Je suis sur un bateau avec tous ces scientologues qui me trouvent fantastique ? » « Ils ne me trouvent pas fantastique. Si vous saviez le nombre de fois où ils n'obéissent pas à mes ordres. » LRH a mis au point un système d'amende et de punition, ce qu'il appelait l'éthique. L'une de ces punitions pour les auditeurs qui faisaient des erreurs pendant leurs auditions consistait à être jetée par-dessus bord. « Vous avez fait ceci ou cela, nous confions vos manquements aux profondeurs. » Et ils étaient jetés à l'eau. Neuf ou dix mètres plus bas. « Je vous dis ça en micro, ne l'utilisez pas. Les organisations de la scientologie étaient sans doute mieux gérées quand j'étais à leur tête, mais ça fait quelque temps que je ne suis plus directeur. Donc il peut y avoir des abus, même si je ne le dirai pas officiellement. Vous arrivez-t-il de penser que vous êtes fou ? » « Bien sûr, celui qui ne pense jamais être fou est vraiment fou. » Je me suis marié un an et demi après avoir rejoint l'église et on s'est installés en Californie. Je voulais être écrivain et ma femme étudia la scientologie. Très vite, on a eu un bébé et nos seules fréquentations étaient d'autres scientologues. J'étais déménageur dans la journée et j'écrivais des scénarios le soir. Le week-end, je faisais des auditions. C'était aussi notre seule vie sociale. On passait du temps avec ces gens qui étaient intéressants et sympas et cherchaient juste à avoir une vie meilleure. Ron Hubbard vit dans la clandestinité mais il reste très impliqué dans la gestion des affaires de l'église, notamment à Hollywood. C'était juste après la grande époque hippie de Hayt H. Burry et la promesse de la scientologie c'était planer sans la drogue. C'était un endroit où les gens allaient explorer de nouvelles idées. On croisait des têtes connues comme Leonard Cohen, les membres du Grateful Dead ou Rock Hudson. Ils ont fini par acheter le Celebrity Center. L'idée était d'attirer des célébrités et de les utiliser pour promouvoir la religion. Dans un milieu comme Hollywood où la gloire va et vient sans qu'on puisse rien y faire, la scientologie offrait un peu plus de sécurité. En plus, quand on tente de percer, on est constamment confronté à des refus. Donc cette religion vous aidait à rester motivé et vous donnait le sentiment de progresser, d'être plus clair. C'était très attirant. Les croyances et les pratiques que j'ai étudiées dans la scientologie m'ont été d'une aide inestimable. Avez-vous rencontré Ron Hubbard ? J'adorerais. Ce serait un honneur parce qu'il est brillant. Je travaillais au Celebrity Center. Je recrutais les gens comme Priscilla Presley et bien sûr John Travolta. John est venu et il a suivi les cours. Il était drôle et exubérant. C'était vraiment un bout en train. John Travolta était un jeune acteur qui n'avait tourné qu'un seul film. C'était un garçon perturbé qui avait besoin d'aide. Une actrice lui a donné quelques principes de la scientologie et un exemplaire de la dianétique qu'il a totalement chamboulé. Il passait des essais et quel que soit le rôle, il le décrochait. La pub pour les pansements, il l'a eue. Tout marchait et il a auditionné pour une série et bien sûr, il a été pris. C'était un gros contrat pour Welcome Back, Cotter. Au tournant des années 80, John Travolta est la plus grande star de la scientologie. Spanky est choisi pour être son contact privilégié dans l'église. Elle l'aide à gérer sa carrière, ses fans et la presse. Ils deviennent proches et l'acteur est même invité à son mariage. Quand John est entré à la scientologie, il manquait de confiance en lui. Mais on lui a insufflé une bonne dose d'assurance et forcément après, on s'angoisse à l'idée de tout perdre si on s'en va. Quand on est dans l'organisation, tout ce qui nous arrive de bien, c'est grâce à la scientologie. Et tout ce qui ne va pas, c'est de notre faute. Au début, on vous vend tout ça comme quelque chose de très logique. Tout se tient. On doit monter ce qu'ils appellent le pont grâce aux auditions et ça se passe bien. L'étape suivante est un peu moins bien. Ça ne colle pas vraiment, mais comme vous avez déjà payé pour la suivante, vous continuez. le pont est une métaphore. On commence ici, au pied du pont et on monte jusqu'en haut. Et c'est une ascension vers la conscience. On débute tout en bas où on n'a conscience de rien. Mais quand on arrive en haut, on est plus conscient de notre identité, notre spiritualité et nos relations aux autres. Une personne est censée devenir de plus en plus apte à mesure qu'elle avance sur le pont. Et puis, il y a les niveaux hautés. Tétan opérant. Un tétan est un être spirituel. C'est l'âme d'une personne. Et à quel niveau êtes-vous arrivée ? Tétan opérant de niveau 8. C'est le plus haut. On ne peut pas monter plus haut que T8. Dès le début, on entend les histoires que certains racontent sur les capacités qu'ils ont pu acquérir. On répétait que ceux qui étaient tétan opérant pouvaient lire dans les pensées, déplacer les objets à distance, et qu'ils étaient plus puissants que la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Ça me tentait. Je me suis dit « Waouh, c'est génial ! » J'ai fini par être au T3. Et ils m'ont donné les documents secrets dont j'entendais parler depuis le début. Des textes manuscrits laissés par Hubbard. Il fallait les garder dans une mallette fermée à clé et y faire très attention parce qu'on nous disait « Si c'est divulgué, c'est dangereux pour les gens, ça peut leur faire du mal s'ils ne sont pas prêts. » Je les ai lus et ça n'avait ni queue ni tête. Une histoire délirante qui ne tenait pas debout. Un instant, je me suis dit « Non, ça doit être un test de santé mentale. Si on gobe ça, on se fait virer. Ça doit être ça. » Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. On vous raconte que la Terre a été créée il y a des trillions d'années par un type venu de l'espace. Un empereur galactique. On est sur une planète prison. Des gens ont été capturés et envoyés sur Terre. On les a jetés dans des volcans et fait exploser avec des bombes atomiques. Hé ! J'ai fait de la géographie à l'école. Ces volcans n'existaient pas il y a 75 millions d'années. Ces âmes perdues sont partout en nous et nous devons nous en débarrasser. Là, je me suis dit « Quoi ? Mais c'est quoi ce délire ? » Je suis d'accord pour travailler sur moi-même pour essayer d'être clair comme ils disent et me libérer de mes émotions négatives mais là, c'est du grand n'importe quoi. Quand on atteint les niveaux supérieurs de la scientologie, le mythe de la création nous est révélé. L'histoire dit qu'il y a 75 millions d'années, des gens vivaient dans un monde qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'Amérique des années 50. Les gens dans cette période et cet espace précis évoluaient dans des vêtements remarquablement semblables à ceux que les gens portent en ce moment. Les voitures qu'ils conduisaient étaient les mêmes et ils marchaient dans des rues qui ressemblaient aux nôtres. C'était un monde similaire avec les mêmes problèmes dont la surpopulation. Ces gens avaient élu un individu appelé Xenu comme dirigeant suprême. Le chef tyrannique de la Confédération Galactique était Xenu. Pour résoudre le problème de la surpopulation, il a convoqué des gens sous prétexte d'inspecter leurs revenus pour des raisons fiscales et il les a gelés en leur injectant du glycol dans le cœur. Il les a mis dans des caissons et les a envoyés dans des avions spatiaux. Les DC-8 d'aujourd'hui sont d'ailleurs la réplique exacte de ces appareils. On les a transférés sur la planète prison, Tijic, qui est en fait la Terre. et leurs corps gelés ont été largués dans des volcans. Puis ils ont fait exploser des bombes à hydrogène au sommet de chaque volcan. Leurs esprits désincarnés, qu'on appelle les tétans, se sont envolés. Ils ont été capturés et obligés de rester devant des écrans de cinéma. Une super production en 3D. On leur a montré des images, des implants, comme dit Hubbard. Chaque homme a vu un personnage crucifié, le psychiatre l'a vu aussi. C'est comme ça qu'il peut agir en toute impunité et administrer des électrochocs. À l'instant où un bébé naît, un tétan bondit à l'intérieur de son corps et devient l'âme de cet enfant. Plusieurs tétans peuvent envahir un corps. Il peut même y en avoir des centaines ou des milliers. Ils sont la source de toutes nos névroses, nos peurs et nos angoisses. Ensuite, on se retrouve tout seul avec l'électromètre, en solo. On est censé se scanner mentalement des pieds à la tête pour tenter de localiser ces extraterrestres. Et quand on y arrive, on les chasse. Je m'acharnais à réussir mes auditions. Je n'arrivais pas à croire que je pouvais avoir tous ces esprits de gens morts à l'intérieur de moi. J'étais claire. Mon sang, j'étais claire. Des gens faisaient des dépressions nerveuses parce qu'ils passaient un temps fou à se dire qu'ils étaient infectés par ces créatures. Si on y croit vraiment, ça peut rendre dingue. ces années d'introspection ont fini par me pousser à croire sincèrement que j'étais tellement mauvaise que je n'arrivais même pas à voir à quel point j'étais mauvaise. Je ne l'avais pas réalisé à l'époque, mais ça faisait des années que j'étais en dépression. Le pire, c'est que LRH continuait à m'ordonner de faire plus d'auditions. Je devais trouver les épées plantées en moi, des épées métaphoriques, imaginaires, qui provoquaient toute cette souffrance. J'enchaînais les auditions et ça ne me faisait aucun bien. Il aurait fallu me laisser tranquille. Mais dès que quelque chose me choquait, je trouvais une explication rationnelle. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas rester dans la scientologie sans trouver des justifications à ce qu'il faisait. C'était ma manière de continuer à croire. Et on fonctionnait tous comme ça. Ça faisait partie de la manipulation mentale propre aux sectes. C'était le maître qui nous l'imposait. On l'acceptait et on se le faisait à nous-mêmes. Ce que j'en ai retiré, c'est que plus jamais je n'obéirai à un tyran. Hubbard avait des doutes sur sa santé mentale. À tel point qu'il a écrit au service des anciens combattants pour demander une aide psychiatrique qu'apparemment il n'a jamais reçu. À mon avis, il a créé la scientologie pour qu'elle soit une sorte d'autothérapie. Si ça avait été une simple escroquerie, à un moment, il serait parti avec la caisse. Or, il ne l'a jamais fait. Il passait le plus clair de son temps branché à un électromètre pour essayer de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Ron Hubbard est de plus en plus paranoïaque. Il pense qu'un puissant tétan a infecté son corps et que les auditions normales ne sont pas assez puissantes pour l'expulser. Pendant ses recherches pour son livre, Lawrence Wright a filmé un entretien avec un scientologue vers qui Ron Hubbard s'est tourné. Il avait du mal à se débarrasser d'un BT, un tétan corporel. Donc, il voulait que je construise une machine pour le détruire et le chasser de son corps, le faire exploser et aussi tuer son corps. C'était une mission suicide ? En gros, oui. Mais je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste lui faire peur. J'avais lu des livres sur Nikola Tesla et je me suis dit que la meilleure solution était de lui construire une bobine Tesla. J'avais de petites électrodes qu'on pouvait brancher à l'électromètre. Donc, quand il prenait les boîtes en main, il n'avait qu'à appuyer sur un interrupteur et ça marchait. Il l'a fait ? Il l'a fait exploser mon électromètre. Carbonisé. La scientologie est une plongée dans l'esprit de Ron Hubbard. Et plus on progresse dans l'église, plus on devient comme lui. Merci. En 1980, LRH a fait bouger les lignes pour pouvoir poursuivre ses travaux d'écriture et de recherche sans être déconcentré. Il est maintenant passé au niveau suivant de sa recherche ôtée. C'est un niveau au-delà de ce que quiconque ici peut imaginer. Ce niveau ne peut être atteint que dans un état extérieur, c'est-à-dire qu'il est atteint hors du corps. À ce niveau doté, le corps n'est rien moins qu'un obstacle, un fardeau qui gêne la progression en tant qu'auté. Voilà pourquoi, à 20h00, le vendredi 24 janvier de l'an 36, L. Ron Hubbard a quitté le corps qu'il avait utilisé pour cette vie pendant 74 ans, 10 mois et 11 jours. Bien que vous puissiez ressentir de la peine, sachez que ce n'est pas son cas, ni avant, ni maintenant. Ron Hubbard meurt d'une crise cardiaque en 1986. Il ne laisse aucune instruction pour sa succession. L'ambitieux David Miscavige en profite pour se placer. Par la contrainte et le jeu des alliances, il prend le pouvoir sur l'église et installe une nouvelle génération de lieutenants. Nous voulons nous assurer d'aller tous ensemble jusqu'au bout du cycle qui a été entamé pour pouvoir achever la mission qui nous attend. La première fois que j'ai rencontré Miscavige, c'était en 1983. C'était lui qui faisait des allées et venues entre Ron Hubbard et la propriété des Mets avec une camionnette pour transmettre les messages. J'ai gravi les échelons de l'organisation. Miscavige venait souvent en Floride où je dirigeais les opérations et on est devenus amis. En 2001, je travaillais directement pour lui. On s'asseyait autour d'une bouteille de whisky et j'écoutais ce qu'il disait de l'église et des gens qui en faisaient partie. Sa vision des choses. Et sincèrement, c'était glaçant. Ça faisait peur. Dans la scientologie, il y a ce concept que 98% des gens sont bons et que 2% sont mauvais. Mais il a tout fait pour me persuader de l'inverse. 2,5% des gens étaient bien et tous les autres étaient diaboliques. Et ils avaient été largués sur cette base pour l'encercler. Il était totalement parano. Miscavige est-il un fervent scientologue ? Oui. Il doit continuer à croire. Parce que s'il considérait tout ça d'un point de vue rationnel et le voyait comme je le vois moi, ça le détruirait. Il devrait regarder les choses en face. Il a fait bien pire que moi. Il a maltraité des gens sur le plan intime. C'est comme ça qu'il est arrivé au sommet et qu'il y est resté. À 11 ans, David Miscavige intègre l'église avec ses parents. Très tôt, son ambition attire l'attention de Ron Hubbard. Et quand ce dernier se pique de devenir cinéaste, il désigne Miscavige comme assistant caméraman. Miscavige est un jeune prodige de l'audition qui prétend que la scientologie a guéri son asthme. Il devient une sorte de maître d'oeuvre de l'église et est bientôt nommé responsable des actions. Il est chargé des opérations lancées par la scientologie pour contrer ses détracteurs. La scientologie fait régulièrement parler d'elle dans la presse depuis 25 ans, depuis qu'elle est devenue une religion. Son histoire est celle d'une secte radicalisée parce qu'elle perçoit comme du harcèlement. Il s'agit d'attaques venues de conglomérats médiatiques multimilliardaires et de gouvernements, ceux qui dirigent le monde. Ils prennent leurs ennemis très au sérieux. Tout ça découle directement de la doctrine du barde dans les années 60. L'attaque est la meilleure défense et ils l'appliquent à la lettre depuis. Ils appellent ça le fair game. Tous les coups sont permis contre ceux qui critiquent la scientologie. Quel que soient les ordres, quoi qu'il faille faire, même si c'est illégal, peu importe. Le meilleur exemple, c'est au milieu des années 70 quand des scientologues se sont introduits dans les locaux du département de la justice ou du fisc pour emporter des cartons entiers de documents. Du coup, le FBI a fait une descente à l'église de scientologie. A l'époque, c'était la plus grande histoire du FBI. L'immeuble grouillait d'agents du FBI qui emportaient des documents. C'était démentiel. Tout avait été commandité par Ron Hubbard. Mais il n'a été cité que comme co-conspirateur non-inculpé. Marisou Hubbard, sa femme, a fait de la prison comme disent autres scientologues. C'est là que j'ai fait mes armes. J'avais une petite vingtaine d'années. Le même âge que Miscavige. On prenait les commandes d'un groupe qui avait créé le plus grand réseau d'espionnage sur le territoire national de toute l'histoire des Etats-Unis. Il fomentait des cambriolages, des coups montés. Vous appelez ça une église ? Il y avait un reporter au LA Times dont le chien a été empoisonné pendant qu'il enquêtait pour un article sur la scientologie. À maintes reprises pendant ce reportage, nous avons rencontré d'anciens membres de la scientologie qui la décrivent comme une organisation dangereuse et profondément paranoïaque. Ils engageaient des détectives pour harceler les gens. Deux plaintes contre moi. Ruinées financièrement. Des années de harcèlement. Cambriolage, passage à tabac. On la suivait partout, jusqu'à l'aéroport. On épluchait les relevés téléphoniques. Pneus lacérés, vitres cassées. J'ai été enfermé dans une cage. Une escroquerie dangereuse, horrible et terrifiante. Un cauchemar. De nombreux témoignages ont été corroborés lors de dépositions sous serment par des dizaines de personnes. Ces gens mentent-ils ? Ils s'étaient réunis avant pour accorder leur violon. Ma position en tant que porte-parole était d'éluder la question. De l'ouvoyer autant que possible ou de donner une réponse acceptable à laquelle je croyais à l'époque. Merci d'accueillir Mike Rinder. Comme la scientologie est perçue et conçue par les scientologues comme le salut de l'humanité, on peut tout à fait mentir effrontément si c'est pour protéger l'Église. Ron Hubbard a dit « Tous les détracteurs de la scientologie ont un passé criminel ». Est-ce que c'est votre avis ? Oui. Ceux qui sont contre vous sont tous des délinquants ? Je le pense. « Et rien n'a jamais été entrepris pour empêcher nos détracteurs de s'exprimer. Non, c'est faux. Nous ne ferions jamais ça. » Selon certains membres, Hubbard serait de plus en plus violent envers ceux qui se mettent en travers de sa route. Il a créé ce qu'il a appelé la force de rééducation. On l'appelait la RPF. C'était une prison où on était envoyés pour être ré-endoctrinés. Les locaux de la RPF sont situés au septième étage du siège à Hollywood. C'est un espace clos où sont rééduqués les membres qui ont des pensées subversives. Spanky y est envoyé après avoir critiqué l'église qui a refusé des soins médicaux à son patron. « J'y suis allée en me disant qu'il y avait une erreur. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'on était 200. Une grande partie de la direction de la Sea Org a rué dans les brancards à la même époque. RPF signifie Rehabilitation Project Force. C'est un programme réservé aux membres de la Sea Organization. S'ils sont trop stressés et ne font pas bien leur travail, on les envoie là-bas faire de petits travaux et 5 heures d'audition et de formation scientologue. C'est un programme fabuleux. On trimait, je le jure sur ma tête, 30 heures d'affilée pour 3 heures de repos. C'était épuisant. On devait poncer des rebords de fenêtres avec de la paille de fer. On respirait des émanations de peinture. L'équipe normale mangeait en premier et ensuite, c'était à nous. On n'avait plus que les restes. Il y avait des matelas sur le toit. Ils étaient détrempés et répugnants. On n'avait que 3 heures pour dormir, alors on s'écroulait où on pouvait. ma fille était toute petite à l'époque. Elle n'avait que 10 mois quand je suis entrée à la RPF. On me l'a prise pour la placer dans la cadette org, l'organisation pour les enfants. Je suis tombée enceinte quand j'étais à la RPF. Je ponçais des murs et mangeais très mal alors que j'attendais un bébé et je m'inquiétais beaucoup pour ma fille. A l'époque, les enfants des membres de la Sea Org sont séparés de leurs parents et élevés par la cadette org pour éliminer tout ce qui pourrait distraire les adultes de leur mission ultime, sauver la planète. Les femmes de l'élite de l'église sont même incitées à se faire avorter. Au début, on se dit que c'est absurde, complètement dingue et puis on finit par penser visiblement, j'ai besoin de régler un problème dont je n'ai pas conscience. Peut-être qu'il faut ça pour mon bien. Il y a beaucoup d'épisodes très bizarres, c'en est même difficile à croire. Un jour, ils m'ont demandé d'organiser une projection privée de la fièvre du samedi soir. Je n'en revenais pas. J'ai laissé tomber Travolta du jour au lendemain, je me suis volatilisée et maintenant, vous voulez que j'organise une projection privée ? Et quoi d'autre ? La réformation des Beatles ? Justement, Travolta se demande où est passé Spanky. Une fois à la RPF, elle n'a pas eu le droit de contacter qui que ce soit à l'extérieur. Maintenant, surveillée par un gardien, elle est autorisée à appeler l'assistante de l'acteur. Elle m'a dit qu'on pouvait utiliser la copie privée que John avait du film, à une condition que je vienne le voir. j'étais aux anges. Ça faisait des mois que je ne lui avais pas parlé. On a fait une projection et le lendemain soir, je devais dîner avec John. Mais après le film, on m'a annoncé que je ne pourrais pas le voir et que je devais l'appeler pour me décommander. Il s'est mis en colère contre moi parce que j'avais permis qu'on me manipule comme ça, parce que j'avais tellement peu d'amour propre que je m'étais laissée humilier. C'était mon ami et je savais qu'il me disait la vérité. Ces paroles m'ont fait comme un électrochoc. Je suis allée à la cadette Org. Un grand nombre d'enfants étaient mal en point. Ma fille était dans un état lamentable. Elle était brûlante de fièvre, laissée à l'abandon dans un berceau trempé d'urine. Elle avait tellement de croûte autour des yeux qu'elle ne pouvait plus les ouvrir. Elle avait des mouches sur le corps. C'était insupportable pour moi. Là, je me suis dit « Ok, c'est terminé. » Je pouvais prendre ce genre de décision pour moi et sacrifier ma vie pour sauver le monde. Mais je ne pouvais pas faire ces choix pour mes enfants. Je devais la sortir de là. J'ai raconté que j'avais un souci avec ma grossesse et que je devais passer un coup de fil. On m'a assigné un garde du corps et j'ai appelé l'une des rares non-scientologues que je connaissais, une femme merveilleuse qui travaillait pour John Travolta. J'ai dit « Retrouve-moi à cette adresse. » Je lui ai donné l'heure et j'ai raccroché. Je suis allée dans la chambre de ma fille et je l'ai emmitouflée dans une couverture. Le garde du corps était toujours là. J'ai dit « Ma belle-sœur arrive en voiture et elle va emmener mon bébé chez le médecin. Il a fait « Vous avez l'autorisation ? » Et j'ai répondu « Bien sûr que oui. » Je l'avais dans les bras. J'ai sauté dans la voiture. Mon amie a fait un signe de tête. J'ai claqué la portière. Elle a tout verrouillé et on a démarré en trombe. Des gens criaient « Spanky ! » Non, non ! J'étais dans tous mes états. Je me suis dit « Je suis morte. Quelque chose d'horrible va m'arriver. » J'avais peur qu'il me remette la main dessus. L'un des tournants dans la relation de Travolta avec l'église est le moment où il a compris ce qui arrivait à Spanky et où il n'a rien fait. Je sais qu'il n'a pas pu ignorer que tout ne cadrait pas avec la version officielle. Pourquoi ça n'a pas suffi à le faire partir ? Je n'en sais rien. Je me demande souvent ce qui a pu l'obliger à rester. Vous souvenez-vous d'un incident survenu quand votre mère était plus jeune ? Un auditeur apprend à prendre des notes pendant la session sur tous les détails de la vie de la personne. En remontant jusqu'à sa naissance et même au-delà. si vous faites tout le programme l'église se retrouve avec toute une armoire de classeurs sur votre état pré-clair racontant votre existence vos pensées et vos considérations sur la vie dans leurs détails les plus intimes. On est toujours encouragé et même contraint à en révéler deux plus en plus et tout est consigné. Tout ce que vous confiez on vous fait croire que c'est sacro-saint. alors qu'en réalité la moindre information qui pourrait nuire à l'organisation est automatiquement déclassifiée et rapportée à une autre branche de l'église qui gère l'éthique. Travolta est allé à Clearwater. On avait terminé les travaux de rénovation. Toutes les salles d'audition étaient équipées de deux caméras. L'une braquée sur l'électromètre et l'autre sur la personne auditée. Miscavige était dans une petite pièce devant des écrans retransmettant toutes les sessions. Il pouvait aller de l'un à l'autre pour écouter ce qui se disait soi-disant pour des besoins de formation. En voyant ça Travolta a refusé d'être filmé mais j'étais là quand on a installé tout l'équipement sous la direction de Miscavige. On l'a fait venir dans une chambre d'hôtel où on avait caché des caméras. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il menaçait de partir. Un autre scientologue m'a dit qu'il était chargé de monter des dossiers noirs de relations publiques c'est-à-dire tout ce qu'il pouvait utiliser contre Travolta et qu'il avait révélé pendant ses auditions. Je le sais parce que c'était mon rôle quand je dirigeais le bureau des affaires spéciales. On montait une équipe pour éplucher tous ces dossiers et trouver des informations qu'on menacerait de révéler éventuellement pour faire taire la personne qui risquait de faire des vagues. Il y a un texte où Hubert explique aux responsables du bureau des affaires spéciales comment utiliser les informations privées pour contrôler quelqu'un, le contraindre à filer doux et l'empêcher de parler contre la scientologie. Techniquement, ce n'est pas du chantage parce qu'on ne demande pas d'argent mais on brandit ses secrets comme une épée de Damoclès pour baïonner les gens. En ce qui concerne Travolta, on a évoqué toutes ces rumeurs qui sont parues dans la presse à scandale. Mais pour lui, ça a un double avantage. On met à ses dispositions un auditeur qui est une épaule sur laquelle pleurer mais aussi la force de frappe de l'église. à savoir Mike Rinder et moi à l'époque. À plusieurs occasions, on était envoyés en mission chez son publiciste ou son avocat pour les aider à intimider ceux qui portaient ses accusations contre lui. L'église le tenait pieds et poings liés. Monsieur John Travolta. Quand l'église était menacée par un procès, on l'appelait pour témoigner publiquement sur les bienfaits de la scientologie. Il a eu l'occasion d'influer sur le comportement de l'église. Mais il n'a rien fait. Je suis scientologue depuis 23 ans et je me suis senti comme un pionnier à bien des égards. J'ai vu mes efforts porter leurs fruits. Je crois que tout le monde ne peut pas en dire autant. Je fais partie d'un mouvement d'avant-garde que très peu de gens ont la chance d'intégrer. qui n'est pas pour le monde. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Bienvenue à l'église. Ça a été le plus grand événement dans l'histoire de la scientologie. Et bien sûr, Miscavige a tout fait pour en tirer un maximum de bénéfices. Il y avait une mise en scène à grand spectacle avec un seul homme sur un podium gigantesque et une sorte d'imagerie nazie. Je me souviens des préparatifs avec Miscavige dans son bureau, passant 18 ou 20 heures par jour à rédiger son discours. Et je me suis dit, ce n'est pas juste la célébration d'une victoire. C'est un coup d'état. Nous allons parler de la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. Quand vous êtes dans la scientologie, vous y êtes à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure chez nous. Une décennie après la prise de pouvoir de Miscavige, la crise qui couvre depuis des années finit par exploser. Selon Ron Hubbard, la scientologie était une religion et devait à ce titre être exonérée d'impôts. Donc, il n'en a jamais payé. On avait des arriérés d'impôts dépassant un milliard de dollars. La totalité des avoirs de l'église, les liquidités, les biens et le foncier, ne représentaient que 250 000 dollars dans les années 80. Donc, d'un simple point de vue comptable, c'était une question de vie ou de mort. Si on n'était pas exonérés, on mourait. Si on l'était, on survivait. Comme l'a dit LRH, nul ne songerait à contester une personne aussi sacrée que le grand patron du fisc, qui, je crois, donne ses ordres à Dieu. Confronté à une crise grave, David Miscavige a mis au point une stratégie. Imaginez le cran qu'il faut avoir pour déclarer la guerre au fisc. L'église de scientologie a régulièrement crucifié l'agence fédérale pour ses péchés, dans les tribunaux et hors des tribunaux. Des milliers de scientologues ont porté plainte contre l'institution du fisc, mais aussi contre certains de ses employés. Au total, il y a eu 24 000 procès simultanés contre le fisc. C'était un cauchemar procédural. Comme j'étais le bras droit de Miscavige, j'étais responsable de ses opérations. On les poursuivait en justice dans toutes les juridictions possibles. Et en plus, on menait l'enquête sur le fisc pour des infractions susceptibles de faire scandale. A la fin des années 80, il y avait des auditions publiques sur des malversations commises par le fisc, qui n'avaient rien à voir avec la scientologie, les associations à but non lucratif ou les églises. Ça concernait les contribuables lambda, et on publiait tout dans nos magazines. « Notre dénonciation des exactions du fisc a déclenché une telle haine que les responsables du fisc ont interdit d'entrer dans leurs locaux avec Freedom Magazine. » « Il devait y avoir une conférence du fisc dans les Catskills. Donc on a envoyé un détective privé sur place pour savoir dans quel hôtel elle allait se tenir et s'y rendre pendant l'happy hour, pour se mélanger aux gens qui prenaient un verre et noter qui buvait quoi. La loi sur la liberté de l'information nous a permis de savoir que c'était le contribuable qui réglait la note du bar. Et ça faisait une belle somme. Bien sûr, fondamentalement, c'était une broutille. Mais en termes d'image, c'était désastreux. « Des responsables du fisc m'ont dit en face qu'ils n'étaient pas intéressés par ce que j'avais à dire. Parce que je cite, vous êtes scientologue, vous êtes un robot décérébré. Ceux qui me connaissent peuvent imaginer ma réponse. Elle a été brève mais cinglante. » « Des négociations ont été entamées entre le fisc et l'église de Scientologie. Comment définir une religion ? Pas facile. Pourquoi une école de pensée est-elle une religion et pas une autre ? La seule organisation habilitée à faire cette distinction est le fisc. Or, c'est une agence qui n'en a pas les capacités. Elle est principalement composée de comptables et de juristes. Ce ne sont pas des théologiens, alors que son jugement est le seul qui compte. Une fois que le fisc vous a classé dans la catégorie religion, vous êtes protégé par les nombreuses dispositions du premier amendement. « Et comme on dit, la suite est entrée dans l'histoire. Le 1er octobre 1993, à 20h37, le fisc a publié un décret officiel accordant à la Scientologie et à toutes ses organisations l'exonération fiscale. La guerre est terminée ! » En réalité, la guerre est terminée parce que le fisc a capitulé. Il passe l'éponge sur les arriérés d'un milliard de dollars et accorde l'exonération fiscale à la Scientologie. Les romans de Ron Hubbard sont même déclarés texte religieux et leur vente n'est pas imposée. « À l'époque, Fred Goldberg était le grand patron du fisc. Miscavitch lui a dit que si on trouvait le moyen d'obtenir l'exonération fiscale, tous les procès se volatiliseraient comme par magie. » Quand on était en train de sortir, Fred Goldberg m'a demandé « Il est sérieux ? » J'ai dit « Oui. » Il a poussé un soupir de soulagement. Il a acquiescé en souriant. Lors de la célébration de la victoire, Miscavitch projette des photos des grands noms de l'église fêtant l'événement avec des responsables du fisc. « Ça a galvanisé les troupes, ce côté « nous » contre la Terre entière. » Et surtout, « ça a permis à Miscavitch de soutirer un maximum d'argent au noyau dur des fidèles. » « Je suis fier d'annoncer la fin de la discrimination. Vos déductions fiscales sur vos dons à la scientologie ne seront plus rejetées par les services fiscaux. » Dans les années 80, à l'époque où Hubbard était dans la clandestinité, la scientologie a fait l'objet de dépôts de plaintes très sérieuses, notamment dans l'Oregon et à Los Angeles. Pour l'un d'eux, le verdict a été le paiement de 30 millions de dédommagements. « Ça a fait peur à l'église. » Elle a réalisé qu'elle était vulnérable. Alors elle a dit aux membres « Donnez-nous quelques milliers de dollars et en échange, vous aurez un badge. » « Mais ça ne vous donnera pas droit à des cours. » C'était nouveau comme idée. Faire un don pour financer les frais juridiques de l'église. Aujourd'hui, les scientologues sont constamment pressurisés pour verser de l'argent. « Ils se présentent comme les antisystèmes et les victimes. » « Et bien sûr, on s'identifie à ça. » « Et là, ils vous demandent des sommes de plus en plus élevées. » « J'ai été soumis à une pression énorme. » « Je crois que j'ai fini par leur donner 250 000 dollars. » « Ils savaient faire. » « Et ils ne me lâchaient pas. » « On est attaqués, Paul. » « Un type a donné 25 millions de dollars. » « Juste comme ça, un simple don. » « Pour le trésor de guerre de la scientologie. » Les églises sont exonérées d'impôts parce qu'elles sont censées œuvrer pour le bien public. Pour le prouver aux yeux du fisc, elles ne doivent pas amasser des fonds, mais plutôt les consacrer à des services destinés à leurs fidèles. Sous ce prétexte, la scientologie investit massivement dans l'immobilier, dans des sites du monde entier qu'elle fait fonctionner grâce à une main-d'œuvre quasi gratuite. « Le maximum que j'ai versé par semaine, c'était 50 dollars. » « Pendant 28 ans. » « Les employés de la Sea Org sont rémunérés entre 6 et 40 cents de l'heure. » « Donc, on a des coûts salariaux très bas, pas d'impôts à payer, et des gens riches qui donnent de l'argent. » « On comprend pourquoi la scientologie a accumulé des montagnes de dollars. » « Combien ça représente exactement ? » « C'était un mystère, mais récemment, j'ai obtenu les déclarations fiscales que la scientologie doit déposer. » « Les trois des principaux responsables de la scientologie, et il y en a une vingtaine ou une trentaine, à eux seuls, pèsent un milliard et demi de dollars. » « C'est fou les sommes qu'une organisation à but non lucratif peut amasser. » « Après notre plus grand triomphe sur la quatrième suppression dynamique, il est temps de nous mobiliser pour créer une nouvelle ère d'expansion. » « C'est une faute immense de leur avoir accordé le statut de religion et de leur permettre de se cacher derrière. Pendant ce temps, des gens très bien voient leur vie détruite. » « Quand j'ai commencé mes recherches, je suis tombé sur une enquête du FBI sur l'église. Ils se penchaient sur une affaire de trafic d'êtres humains. Visiblement, des gens étaient retenus contre leur gré. De nombreux rapports parlaient de maltraitance physique, d'exploitation des salariés et de travail des enfants. Voilà les points auxquels s'intéressait le FBI. Au même moment, il y a eu un procès en Californie, quand la famille Hadley a porté plainte contre l'église pour plusieurs de ces infractions. Le verdict de la cour a été que ces pratiques est tombé sous le coup de la clause du premier amendement concernant la religion. Une fois que ce jugement a été rendu, le FBI a abandonné son enquête. C'était le signe que l'église était inattaquable. « Avant de clore définitivement ce cycle avec le fisc, il y a une chose que je veux faire. Monsieur, c'est fait. » « Knowing the truth will set us free » « And take us from clear to eternity » « To a future we thought would never be » « We stand tall » « Hey la la la, hey la la, we stand tall » « Oh yes, everybody, hey la la la, hey la la, we stand tall » « Le refrain « Nous sommes grands » est une référence au conflit avec le fisc. Miscavige a commandé cette chanson à des musiciens qui étaient dans le studio. Il voulait célébrer sa réussite et le pouvoir de son mouvement. « Hey la la la, hey la la, we stand tall » « Oh 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 » « C'était un écran de fumée » parce que son but, c'était le contrôle. Une fois qu'il a eu le contrôle absolu, il a pété les plombs. La plupart des religions sont exonérées fiscalement et ont des croyances et des pratiques qui semblent étranges dans un contexte moderne. En quoi la scientologie est-elle différente ? Si vous demandez à un chrétien, un juif ou un musulman en quoi il croit, il vous décrira les préceptes les plus importants de sa religion en une minute ou deux. Mais en quoi croit un scientologue ? Il faut appartenir à la scientologie pendant sept ou huit ans et payer dans les 200 000 dollars pour apprendre l'histoire de Xenu, l'empereur galactique. Si on racontait ça le premier jour, combien de gens resterait ? S'ils jouaient franc jeu sur leurs croyances, j'aurais plus de respect pour eux. Alors que là, on vous sert un beau discours pour vous appâter. C'est une philosophie appliquée pour vous aider à mieux communiquer. Ah bon ? Alors pourquoi Tom Cruise paye 1000 dollars pour qu'on extirpe les aliens invisibles de son corps ? Qu'arrive-t-il quand votre zone d'influence est le monde entier ? Que faut-il faire pour pouvoir se déclarer scientologue ? Jusqu'où aller pour qu'en se couchant le soir, on puisse se regarder en face avec la certitude d'avoir fait son maximum ? C'est notre dernière histoire de la soirée. C'est l'histoire qui affecte tous les scientologues car nous sommes tous les bénéficiaires de ce qu'il nous offre. Tom Cruise était la star. Miscavige et lui étaient super potes depuis l'époque de Jour de tonnerre. Il était sur le tournage avec lui. Ils ont sauté en parachute ensemble et ils le suivaient partout. C'est sur ce film qu'il a rencontré Nicole. Il est tombé amoureux d'elle. Ils se sont mariés. Ça a posé un cas de conscience à l'église parce que son père était un psychologue réputé en Australie. Pour la scientologie, c'était l'ennemi. C'était une personne suppressive. Comme elle était toujours proche de son père, elle était dangereuse. C'était une PTS, une source potentielle de problèmes. Et comme Tom était en couple avec elle, c'était gênant. Il fallait briser cette dynamique. Ce qui déplaisait surtout à Nicole, c'était que Tom ressemblait de plus en plus à David. Elle l'a poussée à prendre ses distances avec l'église et il n'a pas été très impliqué dans la scientologie entre 1992 et 2001. Ils ont passé plus d'un an au Royaume-Uni pour tourner Ice White Shirt. Et Tom Cruise avait coupé les ponts avec Miscavige. Ce qui rendait Miscavige complètement dingue. J'ai reçu pour mission de le ramener et par la même occasion de tout faire pour qu'il rompe avec Nicole Kidman. Comment avez-vous fait ? Grâce à beaucoup d'auditions. A chaque session que j'ai faite avec Tom Cruise, et il y en a eu des dizaines sur une période de trois ans, je devais faire un compte-rendu très détaillé et le transmettre directement à David Miscavige. Tous les soirs, j'étais là, un verre à la main, à écouter Miscavige commenter l'avis sexuel de Tom Cruise et dire à quel point il était dépravé. Et me disant, mais pourquoi il reçoit des rapports quotidiens sur Tom Cruise ? Miscavige tenait absolument à le récupérer, pour l'utiliser comme appât, recruter de nouveaux adeptes et renforcer son propre statut. Je travaillais aussi dans l'équipe juridique et on a engagé des détectives privés pour enquêter sur Nicole. Les hommes doivent le mettre dans tous les places qu'ils puissent, mais pour les femmes, les femmes, c'est juste pour la sécurité et la commitment. Tom voulait savoir à qui elle parlait exactement et il a demandé qu'on la place sur écoute. Ce jour-là, je suis allé faire mon rapport à Miscavige. Il veut qu'on la mette sur écoute. Il a dit, qu'est-ce que tu attends ? Donc, j'ai organisé ça avec le grand conseil de la scientologie pour qu'un détective privé s'introduise chez elle et cache des micros. Et on recevait les enregistrements que je transmettais à David Miscavige. Ensuite, l'église s'est concentrée sur les deux enfants qu'ils avaient adoptés. pour les monter contre leur mère et faire en sorte que Tom en ait la garde. Tommy Davis était mon agent de liaison. Il devait faire tout le nécessaire pour que Tom Cruise soit content pendant que je le faisais passer à la moulinette scientologue. On avait tout un programme de rééducation pour persuader les enfants que leur mère était une personne suppressive. Et ça a marché ? Oui, tout a fonctionné comme prévu. Bien sûr, pendant ce temps, Miscavige attisait les flammes. Miscavige était très doué pour jouer sur les peurs des gens tout en flattant leur égo. Vous étiez audité par Marty à l'époque où il auditait Tom Cruise ? Ah oui, Tom Cruise. Je le croisais tout le temps. Il sortait quand j'arrivais. J'avais été audité par les meilleurs auditeurs de la planète. Le top du top. Marty, c'était le Michael Jordan des auditeurs. Il méritait mieux. Il aurait dû être à la place de David Miscavige. En 2004, Tom Cruise était devenu le plus fervent scientologue du monde et Miscavige voulait qu'il en soit récompensé. Alors, il a créé la médaille du mérite et l'église a fait un petit film à sa gloire de 35 minutes. Cette vidéo matraque l'idée que Tom Cruise est l'ambassadeur de la scientologie dans le monde. On guérit des maladies. Ça vous permet de chercher par vous-même. On a des solutions pour vous aider. Ils ont même calculé qu'entre ses films, tous les leaders d'opinion qu'il avait rencontrés et tous ses voyages... Sans aucun doute, Tom Cruise est un atout majeur pour eux. C'est un privilège de se dire scientologue. C'est quelque chose qui se mérite. La scientologie adore utiliser le terme de n-phénoména. À chaque niveau, il y a un phénomène final qu'on doit atteindre. Et Tom Cruise en est la preuve, comme dans l'interview où il porte un col roulé noir. Un scientologue, c'est quelqu'un qui peut regarder le monde et le voir vraiment tel qu'il est. Non seulement le voir tel qu'il est, mais aussi s'investir pour être efficace et faire quelque chose. « Il est totalement arrogant et ne touche plus terre. On dirait un type totalement allumé et paranoïque. » Et là, ils m'ont dit « Vous avez déjà rencontré une espèce ? » Et je me suis dit « C'est vraiment génial parce que peut-être qu'un jour, ce sera comme ça. Vous comprenez ? Peut-être qu'un jour... » Les espèces, c'est ce truc dont parlent les livres d'histoire. C'est là que ça vous amène. Le phénomène final du pont de la scientologie. Tous les scientologues pipotent complètement. Ils mentent. « Je vais super bien. Attendez être au niveau 7. » Mais en vrai, c'est plutôt « J'ai super mal au crâne et je ne me suis jamais senti aussi naze. » C'est ça, la réalité. Je ne fais jamais rien à moitié. Il a tout gobé. Aux yeux de Miscavige, Tom Cruise est la parfaite star scientologue. Sa présence dans l'église était un avantage énorme. pensé à la main-d'œuvre gratuite de la Sea Org. Les membres de la Sea Org sont payés 40 cents de l'heure. Je ne vois pas comment Tom Cruise pourrait l'ignorer. L'église a beaucoup fait pour lui. Elle lui a customisé toutes ses voitures et ses motos. « Oh, je veux une nouvelle limousine. On t'en fabrique une. On a refait son hangar à avion à Santa Monica et lui ont installé son système audio et vidéo chez lui. » Tom Cruise a dit qu'il avait le fantasme de courir dans une prairie avec Nicole Kidman. Donc tout le monde s'est mis à labourer la terre. Et puis David Miscavige a dit que ça n'allait pas et il a fallu tout recommencer. C'était à la Gold Facility qui est en plein désert. C'est un endroit génial si vous êtes Tom Cruise. Des appartements fabuleux et une salle de gym. Quand Tom Cruise vient, tout le monde est prévenu à l'avance et vous avez intérêt à sourire. Il faut l'appeler Monsieur. Il y a deux mondes parallèles. D'un côté, les stars comme Tom Cruise ou John Travolta et de l'autre, des gens qui vous racontent des histoires horribles qui leur sont arrivées dans l'église quand ils ont été enfermés et détruits psychologiquement. Tom était en Espagne. L'église ouvrait un nouveau centre à Madrid et on l'a entendu se plaindre parce qu'il lui fallait une nouvelle petite amie. Peu de temps après, Nazanin Boniandi, une jeune scientologue étudiante en médecine, a appris qu'on lui confiait à une mission spéciale. Des années plus tard, Nazanin se fera un nom dans des séries télévisées et aura un petit rôle dans un film de Paul Aguisse. À l'époque, c'est juste une jeune recrue très motivée, intimement persuadée que l'église a des visées humanitaires. Elle décroche même le record du plus grand nombre de livres vendus en un mois. Aujourd'hui, elle n'a pas le droit de s'exprimer publiquement sur la scientologie parce qu'on l'a obligée à signer un accord de confidentialité. Pourtant, elle a témoigné sur ce qu'elle avait subi auprès du FBI. David Miscavige a confié le suivi de Nazanin à un haut responsable de l'église, Greg Wilhear. Il lui a fait suivre un programme d'un mois d'entretien filmé, d'audition intensive et de mise en condition. Elle a été installée dans le Celebrity Center, coupée de sa famille, et certains points problématiques ont été réglés à cette époque, notamment le fait qu'elle avait déjà un petit ami. On lui a donné la retranscription d'une audition dans laquelle il a voué l'avoir trompée et elle a rompu avec lui. Wilhear l'emmène ensuite chez un orthodontiste pour lui faire enlever ses bagues. Il lui achète pour 20 000 dollars de vêtements dans les boutiques chics de Beverly Hills. Elle a droit à un relooking pour correspondre au goût de Tom Cruise. On lui fait croire qu'elle doit être sur 131 pour une mission humanitaire qui l'amènera à assister à des conférences avec les grands de ce monde. On l'envoie à New York en première classe et là, elle découvre le rôle que l'Église entend lui faire jouer. Elle doit sortir avec la plus grande star de la Scientologie. Un mois plus tard, Nazanin vit avec Tom Cruise. Alors qu'ils sont chez lui à Telluride, Miscavige leur rend visite. Accablé par une migraine, la jeune fille a du mal à suivre la conversation, ce qui rend Miscavige furieux. Le lendemain, Tom Cruise s'en prend à elle en hurlant et en frappant du poing sur la table. Elle a osé manquer de respect au chef de l'Église. Deux semaines plus tard, Tommy Davis, l'homme de main de Miscavige, vient la voir. Sa relation avec Tom Cruise est terminée. Elle a raconté qu'ils étaient venus dans son appartement où elle était avec sa mère et qu'ils ont pris toutes les photos où on les voyait tous les deux, toutes les preuves et toutes les lettres pour les détruire, comme si ça n'avait jamais existé. Elle en a été très affectée, ça lui a fait beaucoup de peine. Et elle a commis l'erreur d'en parler à une amie qui a immédiatement prévenu quelqu'un de l'Église. Elle a accepté une punition qui consistait à nettoyer les toilettes du centre à quatre pattes avec une brosse à dents pendant que les gens allaient et venaient autour d'elle. Elle n'avait rien fait de mal à part confier une peine de cœur à une amie. Et c'est comme ça qu'on la traitait. L'Église affirme que David Miscavige ne s'implique jamais dans la vie privée de Tom Cruise et que personne n'a jamais recruté de petit ami pour lui. Je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais rencontré personne de plus compétent, de plus intelligent, de plus tolérant et de plus humain à part ceux que j'ai connus avec LRH et j'ai rencontré les plus grands leaders. Je les ai tous rencontrés. Alors je vous le dis, monsieur le président du conseil d'administration, nous avons de la chance de vous avoir. Merci. Miscavige est prêt à tout pour sa plus grande vedette. Mais en coulisses, il s'en prend violemment à l'état-major de la Sea Org. Il a décimé le service de management international. Il était totalement parano. Il pensait que tout le monde lui en voulait. Il a complètement démantelé la structure hiérarchique de l'Église pour avoir le pouvoir suprême. En 2004, Miscavige ordonne aux plus hauts responsables de la Sea Org de se rendre sur la gold base de l'Église dans le sud de la Californie. Il les enferme dans deux mobilhomes qui seront surnommés Le Trou. Il a fait poser des barreaux sur les portes et aux fenêtres. Et il n'y avait qu'une seule entrée gardée par un vigile 24 heures sur 24. On devait vivre et dormir là. Il y avait de la place mais ça sentait mauvais et ça grouillait de fourmis. On arrivait à dormir une ou deux heures par nuit. A la fin, on était dans un tel état psychologique qu'on devenait très manipulable et influençable. On nous disait qu'on devait découvrir les crimes qu'on avait commis contre Miscavige et Ron Hubbard pour avoir le droit de sortir du trou. La scientologie est très douée pour vous faire croire que vous ne valez rien. Avouez vos crimes, avouez ! Qu'avez-vous fait ? Il y avait des bagarres, Miscavige partait en vrille. Je me souviens d'une fois où Mike avait fait quelque chose ou pas fait quelque chose, je ne sais plus, et où on m'a ordonné de le tabasser. Un responsable a dû nettoyer le sol des toilettes avec sa langue. Une autre s'est retrouvée avec un seau sur la tête que les autres femmes ont frappé en la traitant de lesbienne. Il y avait un climatiseur très puissant qui soufflait depuis le plafond et était réglé sur le plus froid possible. Un type a dû rester assis sur une chaise pendant qu'on versait de l'eau sur lui jusqu'à ce qu'il devienne littéralement bleu. Miscavige m'a giflé, m'a fait tomber par terre et donné des coups de pied. Coup de poing, coup de genou dans le ventre. On se dit qu'on doit se relever pour répondre. Mais on pense qu'il y a 75 autres personnes ici qui vont me sauter dessus si je branche. Et puis, on est complètement sonné. Ce type, c'est l'équivalent du pape et il se met à nous frapper. On se dit j'ai vraiment dû merder. C'était un environnement toxique. Les gens étaient terrifiés. Et ça a duré des années, pas juste quelques jours. Le président officiel de l'église s'appelle Hébert Jensh et il est resté dans le trou pendant sept ans. Quelle est cette citation ? Aide-toi, le ciel t'aidera. Eh bien, dans la scientologie, nous nous efforçons d'aider les gens à céder pour qu'ils puissent pleinement comprendre Dieu. Un soir, Miscavige est arrivé dans le trou avec un lecteur de CD. Il a dit je vais vous donner une leçon. On va tous jouer aux chaises musicales. Les chaises musicales, c'est un terme administratif de la scientologie. Ça consiste à faire changer les gens de poste très vite et à créer de l'instabilité. Il a passé la chanson. Il a dit on va jouer en écoutant Bohemian Rhapsody de Queen et il a insisté sur un verre. Plus rien n'a d'importance. C'est votre attitude, où vous vivez, qui vous êtes. Et quand il mettait la chanson sur pause, tout le monde devait s'asseoir et quelqu'un restait debout. Miscavige a mis tout le monde en garde. Le gagnant du jeu pourra rester, les autres seront exclus. Vous serez virés de la Sea Orgue. Donc ils se sont battus pour rester dans le trou. Bousculades, griffures, coups de pied. Ils agrippaient les chaises, déchiraient les vêtements. Tous les coups étaient permis. Et puis, rien ne s'est passé. Miscavige a dit, dans ma grande bonté, je vous autorise à rester, mais vous avez intérêt à tout déballer. « Je veux des aveux complets. » Même s'ils arrivaient à entrer dans notre tête et à tout surveiller, ils n'ont jamais réussi à savoir ce que je pensais là-bas. Je refuse d'être au prisonnier. Pour moi, c'était clair depuis le début. Miscavige avait créé un camp de détention et il était hors de question que je reste. On a honte d'avoir participé à tout ça quand on y repense. J'arrive même pas à croire que j'en parle. C'était horrible. Imaginons que le FBI ait fait une descente en criant « C'est le FBI. On vient vous libérer. » Vous pensez que les gens se seraient dit « Ouf, le FBI est là ? » Non. Je vous assure que chaque personne présente aurait répondu « Comment ça ? On est ici de notre plein gré. On aime vivre dans ces conditions. » Depuis une semaine, nous diffusons des reportages sur les allégations de maltraitance dans l'église de Scientologie. Nous avons interviewé les ex-épouses des hommes qui ont porté ces accusations. J'ai lu vos dépositions. Vos ex-mari ont porté plainte contre David Miscavige pour des actes répétés de violence physique qu'il aurait perpétré. Est-ce la vérité ? Non, pas le moins du monde. Pas du tout. Monsieur David Miscavige n'est pas comme ça. Mon ex-femme, celle de Marty Rathbone et celle de Tom Devoct sont passées chez Anderson Cooper. Et elles sortaient toutes du trou. On les a envoyées à la télé. Et ensuite, elles sont reparties dans le trou. C'était grotesque. Comme quand mon ex-femme a dit « J'ai vécu avec Mike Rinder pendant plus de 35 ans. Je connais chaque centimètre de son corps. » Elle a répété ce que Miscavige lui avait dit de dire. Et la preuve, c'est que l'ex-femme de Tom Devoct a employé exactement la même expression. « Je connais chaque centimètre de son corps. » « Non, mais je rêve. » « Tout ce qui se passe autour de l'église est scénarisé. » « Ne tendez pas l'autre joue. Ripostez. » Marty Rasben s'est jeté d'un coup sur Mike Rinder. Il l'a mis à terre pour l'étrangler et le frapper. Et M. Miscavige n'était pas sur place à ce moment-là. « Vous avez des téléphones ? » « Bien sûr qu'on en a. Je vous trouve très impoli et même insultant. Voici la vérité. Il n'y a jamais eu aucune violence dans l'église. » « En tant que responsable des relations publiques pour l'église pendant très longtemps, regrettez-vous certains actes que vous avez commis ? » « Je crois que mon plus grand regret c'est quand j'ai répondu aux questions de John Sweeney pour la BBC. C'était un moment très difficile. J'avais passé un an dans le trou et on m'a envoyé en Angleterre. « Bonjour Mike. » « Il me demandait tout le temps pourquoi vous me faites suivre par des détectives privés. » « Ça ne s'est jamais produit. Jamais ! » « Bien sûr, c'était faux. Je l'avais moi-même filé. » « Le voilà. » « Bien, bien. » Il avait une caméra braquée sur moi et il m'a dit « Je veux une réponse. J'ai des témoins crédibles. David Miscavitch, vous a-t-il agressé physiquement ou non ? » Et j'ai dit « Ces allégations sont un tissu de mensonge. » « Vous m'entendez ? » « Un tissu de mensonge. » « Miscavitch, vous avez agressé ? » « Oui, très souvent. » « Sans doute plus que n'importe qui. » « J'étais littéralement au bout du rouleau. » « Cet épisode m'a ouvert les yeux. » « Je ne veux plus faire ça. » « C'est du délire. » « C'est la dernière chose que j'ai faite avant de partir. » « J'étais dans la scientologie depuis environ deux ans et demi. Je pétais le feu. Je me disais que je n'étais plus englué dans mes problèmes. J'allais beaucoup mieux. J'ai dit « Plus besoin d'audition. » Mais ils ont insisté pour que je revienne en me répétant « Fais-nous confiance. » « Fais-nous confiance. » Ils m'ont tellement fragilisé que j'ai pété un câble. Comme si j'étais recroquevillé dans un petit coin de ma tête derrière mes yeux et que je regardais dehors. Je n'avais jamais vécu ça. En dix ans. J'allais plus mal qu'en arrivant. C'était délibéré de leur part parce qu'ils avaient besoin de me garder. Donc ils m'ont manipulé pour me faire replonger. Ils essayaient de m'embrouiller la tête. C'était dingue. Jusqu'au jour où j'ai dit « Je vais de mon côté, aller du vôtre. » J'étais furaxe, triste, désenchanté. Et je me suis dit « Je devrais donner une interview sur la scientologie. » « Comment je suis sorti de la scientologie et pourquoi ? » Une interview de deux heures postée sur Internet qui a été numéro un des vues sur YouTube pendant deux jours avant de disparaître mystérieusement. C'est le meilleur piège. Un type volontaire pour rester en prison. C'est ce que fait la scientologie. J'ai commencé à recevoir des messages grâce à cette vidéo. Vous avez sauvé ma famille. « J'ai enfin eu le courage de partir après vous avoir écouté. » La réalité, c'est du sang et des larmes. Et là, j'ai découvert l'envers du décor. J'ai perdu de l'argent. Je me suis fait avoir. Mais j'ai appris ce qui se passait vraiment dans la Sea Orgue. Et je me suis dit « Il faut faire quelque chose. » J'ai fini par retrouver Marty Rasben. Tout le monde pensait qu'il était mort. Mais non, il était au Mexique. J'y suis allé pour le persuader de parler. On ne pouvait pas rester les bras croisés. Et il a lancé son blog. Tous les jours, il y avait des coups. Quand ce n'était pas lui qui les donnait, il incitait les autres à frapper des gens. Je pense que c'est une secte. Je m'occupe de mes affaires. J'ai repris ma vie. C'est la vérité. D'un coup, j'ai vu que de hauts responsables de l'église s'exprimaient publiquement. Alors j'ai fait des recherches. Et j'ai contacté des gens. Deux de mes filles sont homosexuelles. Et elles m'ont raconté comment l'église est traitée. Ce que j'ignorais. Les filles de Paul Aguisse sont ouvertement harcelées par les membres de l'église à cause de leur orientation sexuelle. Paul Aguisse s'intéresse alors à la doctrine de l'église en la matière. L'homosexualité est vue comme une maladie à guérir grâce au précepte de Ron Hubbard. et la scientologie est opposée au mariage gay. Je ne peux pas appartenir à une organisation qui ne soutient pas les droits de l'homme pour tout le monde. J'ai envoyé une lettre à 25 amis de l'église pour leur dire que je partais et que j'espérais qu'ils liraient cette lettre et seraient scandalisés par ce que j'avais découvert. Quelques jours plus tard, je rentrais chez moi quand j'ai vu 10 personnes devant ma porte. Je les ai reconnues. C'était mes amis. Et ils m'ont dit Paul, il faut que tu déchires cette lettre. Il faut récupérer tous les exemplaires et les détruire. Et tu pars sans faire de vagues. J'ai dit c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. J'en ai envoyé une copie à Marty Radbun. Il l'a publié sur son blog une page par jour en révélant mon nom à la fin, le vendredi. Le lundi matin, je me suis réveillé et 600 journaux du monde entier avaient la lettre jusqu'en Bulgarie. Elle a été traduite en 7 langues. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ça a fait du bruit. Les gens vous jugent quoi que vous fassiez. Je me suis dit qu'ils allaient me trouver vraiment stupide. Effectivement, j'avais été stupide. J'avais passé 30 ans dans l'église avant de prendre la parole. J'avais vraiment honte. Pourquoi je ne l'avais pas fait plus tôt ? Pourquoi je ne m'étais pas posé les bonnes questions ? Les membres sont totalement endoctrinés et ils sont dans la scientologie depuis très longtemps. Parfois même, ils ont grandi dedans et n'ont rien connu d'autre. Donc, ça les terrifie de tout recommencer à zéro. et il faut être très solide pour tenir tête à l'église. En 2009, mon fils faisait partie du personnel quand un journal californien, le Saint-Pétersburg-Times, a publié un article révélant les maltraitances et les punitions dans le trou. L'église était furieuse contre mon fils parce qu'il savait ce qui se tramait et il n'avait prévenu personne. Parce qu'il avait un ami qui connaissait bien Mike Rinder et Marty Rathbun et il croyait à ce qu'il disait dans l'article. L'église l'a menacé de le déclarer personne suppressive s'il ne se déconnectait pas de son ami. Mon fils a été élevé dans la scientologie et il travaillait pour l'église pour 30 dollars par semaine. Il dirigeait la troupe des Boy Scouts. C'était l'incarnation parfaite de la jeunesse scientologue. Le chef de la justice continentale lui a téléphoné. C'était juste après le décret. et mon fils était anéanti. L'église a révélé à ses amis le contenu de son dossier, tout ce qui pouvait détruire sa réputation. J'ai écrit un courrier pour le défendre et expliquer tout ce qu'il avait fait de bien. Chère Sarah, merci pour la lettre que vous avez envoyée à propos de la situation de Nick Lister. Je ne peux pas approuver la poursuite de votre connexion avec Nick. Personne ne peut décider que je n'ai pas le droit de lui parler. personne à part moi. Notre comité des preuves et des recommandations demande que vous soyez classé suppressive pour avoir propagé des rumeurs malveillantes destinées à détruire l'autorité ou la réputation de haut responsable ou de grands noms de la scientologie. Mon mari aussi a été accusé parce qu'il m'avait raconté ce qu'il avait lu sur Internet sur David Miscavitch. Il répète en permanence « N'allez jamais sur Internet, ne lisez rien, n'allez pas sur ces sites. » Pendant 30 ans, je n'ai rien lu de critique sur la scientologie. Quand j'ai enfin décidé d'ouvrir les yeux, ça m'a fait un choc. Si vous êtes membre de la scientologie et que quelqu'un de votre famille ou votre entourage est sceptique ou critique envers l'Église, vous êtes censé vous déconnecter de cette personne. Tommy Davis, qui était le porte-parole de l'Église, a été interrogé sur la politique de déconnexion. Toutes ces rumeurs sur une soi-disant déconnexion sont sans fondement. Je lui en ai parlé. J'ai dit « Tommy, je n'ai pas besoin de faire des recherches très approfondies. C'est arrivé à des gens que je connais, à ma femme. Tu nous as demandé à elle et moi de nous déconnecter de ses parents pour je ne sais quels détails anodins il y a des années. Ma femme s'est déconnectée. de moi, ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, ma mère, toutes mes nièces et tous mes neveux, c'est-à-dire toute ma famille. Quand il désigne quelqu'un comme personne suppressive, il est automatiquement discrédité et tout le monde se déconnecte de lui. C'est comme ça qu'on maintient les membres dans une bulle. C'est leur tactique. Mon fils a été déclaré suppressif parce qu'il refusait de se déconnecter de son ami. Mon mari et moi aussi parce qu'on ne voulait pas se déconnecter de notre fils. Et devinez ce qui s'est passé ? Toutes nos relations nous ont tourné le dos. Pendant tout ce temps, j'avais ma fille qui était très impliquée dans l'église et une petite fille que j'aime plus que tout et qui aime sa mamie. J'avais l'intention d'aller voir ma fille pour lui expliquer ce qui se passait. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'elle m'aimait mais qu'elle devait se déconnecter de moi. Je me suis concentrée sur l'odeur de ses cheveux. Je regardais comment elle était. Je sentais la peau de son visage contre la mienne. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Toute l'emprise qu'une religion exerce sur ses disciples part de là. La scientologie a perfectionné tout un arsenal de techniques de contrôle. Il ne doit y avoir aucune explication logique à part la foi. Votre avenir et votre vie éternelle dépendent de la traversée du pont. C'est ce qui leur fait peur comme l'enfer pour les chrétiens. S'ils ne montent pas sur le pont ils ne peuvent pas se libérer. Ils croient ne pas pouvoir aller ailleurs. C'est du lavage de cerveau pur et simple. Ils vivent dans la peur. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver à cette conclusion. C'est ce qu'on m'a fait. On adopte toute une matrice de pensée qui n'est pas la nôtre. C'est comme ça que moi et d'autres gens sommes tombés là-dedans et y sommes restés si longtemps. Parce que quand on en sort et qu'on regarde ça objectivement on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris ? C'est très pénible quand on se réveille parce qu'on est assaillis par les remords. Je me suis dit que ma vie tout entière avait été un mensonge. On ne se rend pas compte de ce qui nous arrive. On trouve des excuses. Les sectes exploitent les fragilités des gens. Elles nous disent qu'on doit penser par nous-mêmes tout en nous disant ce qu'il faut penser. Sinon il faut partir. Et si on part ça a des conséquences. Marty, quelque chose à dire ? Qui êtes-vous ? Répondez à la question. Barrez-vous. Vous êtes chez moi. Leur campagne de harcèlement systématique ont commencé début 2009 quand j'ai parlé au Saint-Pétersbourg Times. J'ai été traqué comme une proie. Il y a une doctrine du Bureau des affaires spéciales mise au point par Renu Bard. Quand quelqu'un dit du mal de la scientologie enquêtez pour savoir qui est l'instigateur. J'ai commencé à recevoir des appels de l'église. Ils avaient déclenché les hostilités. Ils se sont pointés devant chez ma mère. Vous avez l'estomac noué quand vous savez que le détective privé chargé des bases-oeuvres de la scientologie est devant chez votre mère. Ils ont essayé de me briser. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont créé des sites web anonymes sur moi pour me salir. Qui est TomDeVoct.com ? Qui est PaulAguis.com ? PaulAguis, l'hypocrite d'Hollywood. C'est un pervers sexuel. C'est un dealer. Pendant ce temps, ils font des recherches pour savoir ce à quoi on tient le plus et ils lancent un programme pour viser ce qu'on veut protéger. Ce qui met le plus cher, c'est Monique. Donc la campagne a commencé devant chez nous. Je savais qu'ils avaient envoyé leur sbire chez nous. Un jour, je les ai vus baisser la vitre de leur camionnette et ils se sont mis à me filmer. Je me suis dit ça ne me dit rien qu'ils vaillent. Qu'est-ce que vous faites ? Rien, on fait un documentaire. Un documentaire ? Sur un ancien scientologue. Vous devriez partir maintenant que vous avez ce qu'il vous faut. Allez, circulez. D'accord. Je ne savais pas qui étaient ces gens et de quoi ils étaient capables et j'avais un enfant. J'ai toujours une batte de baseball avec moi. Ils nous ont harcelés en permanence pendant 5 ans. Je vous ai dit de partir. Je pars. Vous ne pouvez même pas vous défendre. Qui êtes-vous ? Je vous ai dit mon nom. Qui êtes-vous ? Je vous l'ai dit. Ceux qui campent devant chez Marty sont envoyés par la scientologie parce que l'église l'a qualifié d'écureuil, un terme inventé par Ron Hubbard pour désigner les anciens membres qui trahissent la cause. David Miscavitch, vous envoyez depuis Saint-José. Vous n'avez pas le droit, Marty. Je viens de le faire. C'est une atteinte au bien. Bah, voyons. J'ai été arrêté pour avoir attrapé les lunettes de ce type. La regarde pas, tu comprends ? J'ai compris. Il harcelait Monique depuis 2 ans. C'était un malade mental. On aurait dit Norman Bates dans Psychose. Je n'ai pas cassé ses lunettes. Je les ai juste prises sur son nez. Ils ont tout filmé depuis leur maison de surveillance. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pendant 5 ans. Juste en face de chez nous. C'est Monique Rasbon qui a intenté un procès. C'est une stratégie judiciaire brillante. Si ça avait été Marty, l'église aurait dit sa porte sur le premier amendement, ça n'a rien à faire devant un tribunal. Mais Monique n'avait jamais été scientologue. Elle a porté plainte contre David Miscavige pour qu'il soit démis de ses fonctions. La scientologie ferait tout pour qu'il reste à son poste. La question centrale, monsieur le juge, si vous me permettez de présenter mes arguments, c'est la législation liée au premier amendement qui dépend de la Cour suprême des Etats-Unis. A chaque audience au tribunal, l'église engage toute une série d'avocats de haut vol. Ils sont déterminés à utiliser toutes les russes juridiques pour éviter à Miscavige d'être interrogés sur les abus commis et le fonctionnement de l'église. Une église qui s'apparente de plus en plus à une entreprise contrôlée par les caprices d'un seul homme. En 2014, David Miscavige célèbre l'expansion de la scientologie, mais il dissimule une réalité bien plus sombre. Le nombre des membres actifs a chuté en dessous de la barre des 50 000, même si les actifs financiers de l'église ont grimpé en flèche. Et si nous déclarions 2013 comme l'année où nous avons atteint la stratosphère ? Partout dans le monde, l'église investit, notamment dans l'immobilier, et sa richesse lui confère un immense pouvoir. Dans les faits, c'est une société écran exonérée d'impôts dont les actifs dépassent 3 milliards de dollars. actuellement, l'église n'a plus de représentants officiels, aucun porte-parole. Elles ne s'expriment pas dans les médias. Ça convient parfaitement à Miscavige. Il n'y a personne qu'il serait prêt à désigner comme le visage de la scientologie à part lui. Mais il refuse d'accorder des interviews de peur qu'on lui pose des questions auxquelles il ne sait pas ou ne veut pas répondre. Où est l'équilibre des pouvoirs ? Nulle part. Il contrôle tout. Donc, de deux choses l'une, soit le fisc américain revient sur l'exonération fiscale, soit l'un des porte-voix célèbres de la scientologie se retourne contre elle. Et Tom Cruise devrait mener ce mouvement. A posteriori, y a-t-il quelque chose dans votre carrière au sein de l'Église que vous regrettez d'avoir fait ? On a parlé de karma et c'est quelque chose qui me hante en permanence. Je repense à celui que j'étais à l'époque et je n'aime pas ce que je vois. Comme si j'étais mort plusieurs fois. Je ne sais pas combien de morts il me reste, mais je regrette et j'ai honte de toute cette expérience. Ce que je retire de tout ça, c'est qu'on abdique une partie de son cerveau. On se menode volontairement. et on évite ce qui nous ferait du mal si on prenait la peine d'ouvrir les yeux. Il suffit d'avoir la foi pour ne plus avoir besoin de penser par soi-même, non ? Je ne peux pas en vouloir à ceux qui restent ou qui se cachent une fois dehors parce qu'ils ont honte. Moi aussi, j'ai honte. Je répeste en communiquant. c'est une manifestation pacifique. Je veux que la vérité éclate. Merci. Je vous en prie. J'ai honte ! Sous-titrage ST' 501